Musique Bien bonsoir, l'ARMP se démarque du contenu de la réforme du code des marchés publics. Le ministre de l'économie ne l'aurait pas associé au travail préparatoire, un manquement qui a dicté son refus de prendre part à l'atelier de validation du projet. L'exécutif ne protégerait pas des auteurs de tentatives de déstabilisation du pays. Un point sur la table du président de la République, Macky Sall, qui s'est ouvert au journal français L'Essentiel. Les technologies et applications des systèmes globaux de navigation, Dakar abrite une conférence internationale sur la question. Nous en parlons en fin d'édition avec Momar Ndao, un des acteurs du projet. Il a mis au point le GPS, un GPS qui vous parle, Wolof. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2014, les Lyons en regroupement dès demain au Luxembourg. Momfatoulé nous en parlera dans la page des sports. Musique La réforme du code des marchés publics, un atelier de validation, s'est tenue aujourd'hui à Dakar, un toilettage qui devrait en principe accélérer davantage le processus de passation des marchés publics. Différents partenaires de l'État ont pris part à cette rencontre. Voici le compte-rendu de Yéa Diallo et Di Saprera. L'ARMP a refusé de cautionner une réforme du code des marchés publics comporte quelques insuffisances. Après des années de pratique, l'État du Sénégal et la Banque mondiale commanditent une étude. L'évaluation a fait ressortir les principaux goulots d'étranglement. Dans la mise en œuvre de cela, on s'est rendu compte que nous avons eu des options très ambitieuses. Ce qui fait que, en prenant en compte un certain nombre de délais habituellement pratiqués, on s'est enfermé dans des délais assez longs. Les procédures réglementaires nous amènent à 188 jours si toute la procédure est respectée avec l'utilisation de tous ces délais. C'est trop long en termes de durée de temps pour dérouler des procédures pour la satisfaction de besoins urgents auxquels sont confrontés les populations. Sous ce rapport-là, à ce niveau, il y a besoin de se réajuster. Pour les seuils aussi de revue, compte tenu du fait qu'il y a une expérience maintenant de 5 ans de pratique des marchés publics, il y avait besoin aussi de voir les seuils de passation, les seuils de revue par la DSMP, les seuils d'approbation, dans quelle mesure les raccourcir ou en tout cas du moins les relever plutôt au fin de donner plus de responsabilité à l'autorité contractante. Selon le représentant de la Direction centrale des marchés publics, l'urgence exige davantage de performance et d'efficacité dans le processus de passation des marchés publics. Toutes les études aboutissent aux mêmes conclusions sur la longueur des délais, un facteur d'inefficacité de l'exécution de la dépense publique. Ce que ça apporte, comme j'ai dit, c'est d'abord faire preuve de célérité, aller vite dans la satisfaction des besoins des populations, aller vite, pour ce qui concerne nos relations avec les partenaires au développement, à des taux de décaissement beaucoup plus efficaces, où nous aurons peut-être pu réaliser beaucoup de projets financés sur ressources propres ou sur ressources d'emprunt auprès de nos partenaires. La réflexion est ainsi lancée pour modifier certaines dispositions du Code des marchés publics. objectif, renforcer son efficacité. Réflexion lancée, l'autorité de régulation des marchés publics s'en lave les mains avec un pavé dans la mare. La RMP, absente de l'atelier de validation de ce projet, une façon de marquer sa désapprobation de la démarche du ministère de l'économie, qui ne l'aurait pas associée au travail préparatoire. L'ARMP se veut conséquente et du coup, ne serait cautionné ce lifting. Le récit de Fatima Barre. L'ARMP a refusé de cautionner une réforme du Code des marchés publics à laquelle elle n'a pas été associée, dit-elle. Convoquée par le ministère de l'économie et des finances, elle a ainsi boudé la rencontre à ce sujet. Selon Adulay Silla, président du conseil de surveillance de l'ARMP, l'agence ne sera pas présente à cet atelier de validation de ce projet. Il précise que l'ARMP ne reproche pas au gouvernement de porter un projet d'amélioration du Code des marchés publics, mais du fait que l'agence n'est chargée que de conseiller et d'assister les autorités compétentes de l'État dans l'élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant les marchés publics. À en croire le président du conseil de surveillance de l'ARMP, il y a un manquement de l'État relative à la démarche, concerté, qu'il n'a pas prévalu à l'organisation de la concertation entre les différents acteurs dans la distribution des rôles. Les avertissements fermes du président de la République, Macky Sall, qui entend mettre fin aux amalgames volontaires, teintés de motivations strictement politiciennes et susceptibles surtout de déstabiliser le Sénégal. Le chef de l'État, dans un entretien accordé au journal français, L'Essentiel, admettent par ailleurs des failles au niveau de la communication du gouvernement Ibrahim Kamara. Dans l'entretien accordé au magazine français L'Essentiel, le président de la République est intervenu sur plusieurs aspects de son magistère. Après avoir abordé les questions sociales et économiques du pays, Macky Sall a riposté concernant les questions politiques. Ceux qui tenteront de déstabiliser le pays par des moyens détournés s'exposeront à la loi, nous dit-il. Le président de la République ajoute qu'il sera intransigeant sur ce point. Le chef de l'État reconnaît lors de cet entretien le déficit de communication du pouvoir. Dans ce sens, il promet une pérennisation de ses actions. Macky Sall met en cause l'environnement médiatique de notre pays qui, selon lui, s'adonne à des débats de bas étage. Le chef de l'État n'a pas apprécié le rôle de ses alliés politiques. Si certains ont choisi de rester à ses côtés, d'autres ont adopté une liberté de temps que chacun assume, selon Macky Sall. C'est également l'avis du cercle des intellectuels républicains qui recadre le débat au sujet notamment de l'affaire Baragay. L'incarcération du jeune libéral n'a rien d'un règlement de compte politique. Il ne s'agirait que d'une mauvaise foi que de vouloir le faire passer pour une victime pour un prisonnier politique compte tenu de la gravité de ses propos incriminés. Les intellectuels républicains étaient face à la presse ce matin. L'incarcération de Baragay n'est pas un règlement de compte. C'est du moins la conviction du cercle des intellectuels républicains qui s'est prononcée sur le cas du secrétaire général de l'UJTL. Depuis l'arrestation de Kari Ouad, les autres comptes du pouvoir libéral qui sont auteurs évidemment de malversations sont en train de tout faire pour faire croire aux Sénégalais que l'arrestation de Baragay constitue un règlement de compte politique. Ce qui est loin d'être le cas parce que nous sommes dans un pays où il y a une indépendance totale de la justice et ce qui est sûr et certain c'est que nous avons un peuple sénégalais extrêmement mûr sur le plan politique et qui n'est pas amnésique. Face aux critiques d'Ide Sasek, le CRM préconise un divorce entre le parti réunis et la mouvance présidentielle. Nous sommes ouverts aux critiques parce qu'il n'y a pas d'oeuvre humaine parfaite mais ce que nous ne pouvons pas comprendre c'est que nous partageons la même mouvance présidentielle la même coalition, Bernard Boc-Yakar et quelqu'un insulte le président de la République la justice est en train de faire son travail vous voyez un Tchernou Boukou qui va soutenir je crois Baragay mais nous autres militants républicains nous considérons que ça c'est un acte de fumisterie politique nous profitons de cette occasion pour lancer un appel au président Makissal à ce qu'il se débarrasse de Réoumi parce que Réoumi est le poison de Bernard Boc-Yakar Au cours de cette rencontre, le cercle des intellectuels républicains a rendu hommage au président de la République Makissal pour ses succès diplomatiques obtenus au Qatar et aux Etats-Unis Et puis nous parlons de la traque des biens mal acquis Farba Senga aurait été aujourd'hui dans les bureaux de la section de recherche de la gendarmerie nationale à Colobane l'ancien ministre dit bénéficier d'un privilège de juridiction et déclarer incompétente la cour de répétition et décider de ce que nous fais mais ne c'est pas véritablement il y a une véritablement qui a également détalement de la provocation parce que si on peut des juridiques ça n'a pas un peu des juridiques Ce matin lors de l'ouverture de la cour d'assises militaire une réforme du code de justice militaire afin que ces derniers puissent avoir les mêmes prérogatives Pour une réforme en faveur des militaires le président a plaidé ce matin lors de l'ouverture de la cour d'assises militaire une réforme du code de justice militaire afin que ces derniers puissent avoir les mêmes prérogatives que les civils Dans tous les pays démocratiques tous les pays démocratiques sont dotés d'un code de justice militaire en faisant un code de justice militaire au Sénégal on a voulu montrer au peuple sénégalais que tous les citoyens soient-ils militaires, paramilitaires doivent être jugés devant des juridictions sénégalaises C'est pourquoi dans le cadre d'une bonne justice on n'a pas fait une distinction on a fait un changement dans la mesure où à côté des magistrats professionnels on a des assesseurs militaires pour bien juger et bien juger Ce code de justice militaire va permettre aux accusés militaires et paramilitaires de faire appel des sentences les concernant Jugez quelqu'un c'est le comprendre Comprendre quelqu'un c'est savoir dans quel secteur il travaille dans quel secteur il vit C'est pourquoi dans le cadre soit des juridictions spéciales les juridictions sénégalais s'enjoignent d'assesseurs pour mieux comprendre la personne parce que juger une personne il faut comprendre cette personne qui est cette personne c'est un gendarme un gendarme c'est différent de citoyen c'est pourquoi on s'accolait avec des assesseurs militaires pour rendre une bonne justice Pour le jugement la cour d'assises joint à ses côtés des militaires et des gendarmes pour mieux comprendre ce corps Il y a souvent certaines dispositions du code de justice militaire qui posent problème il y a une réforme en vue mais je ne vous cache pas là vous serez satisfaits il y a des réformes en vue et toutes ces dispositions qui posent problème vont changer et là dans un premier temps dans le futur vous aurez des décisions frappées d'appels même de prouvoir devant des institutions supérieures Pour l'ouverture de cette cour d'assises 2013 le gendarme Goro Diop est encore revenu à la barre ce dernier avait tiré sur le marieur Sangone Mbaï en 2009 Mettez-vous dans Alors on me signale que la banque on n'avait pas suivi donc il s'agissait là de la réforme du code de justice qui semble une nécessité à l'heure actuelle aux yeux du président de la cour d'assises militaires L'ouverture 2013 a eu lieu hier à la barre donc le gendarme Goro Diop qui avait ouvert le feu sur le marieur du nom de Sangone Mbaï les faits remontent à 2009 c'était donc le sens de ce compte rendu de Fatou Bintou Conté puis je vous parlais auparavant de la traque des biens mal acquis avec Farba Senghor qui était aujourd'hui dans les bureaux de la section de recherche de la gendarmerie nationale l'ancien ministre dit bénéficier d'un privilège de juridiction et déclare incompétente la cour de répression de l'arranchissement illicite il soutient n'avoir apporté aucune réponse aux gendarmes sur les questions relatives à son patrimoine de ce fait seule la haute cour de justice est habilité à le juger a-t-il déclaré les deux mineurs enlevées dans le sud du pays vivent des difficultés au niveau des conditions de détention une révélation des trois femmes libres depuis peu elles ont été accueillies hier par des autorités sénégalaises neuf otages sont encore entre les mains des rebelles Bakary Conté Sophie Aïdara Fatou Djaou et Fatou Gueye ont finalement retrouvé leur famille mercredi accompagnées par les femmes de Kassolol les autorités Bissau-Guinéennes et l'ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau le général Dien jusqu'à Mpac à la frontière sénégalo-Bissau-Guinéenne elles ont été reçues par le gouverneur de Zigenchor accompagnées d'une très forte délégation dont Robert Sagnan les femmes de la plateforme entre autres les larmes aux yeux les trois femmes demandent la libération des neuf hommes mineurs C'est un moment de joie je tiens à souligner tout le monde si présent et remercier aussi toutes les personnes qui ont assisté à notre élaboration de près ou de loin plateforme des femmes pour la paix en cas avance CICR Mnankoumank Jacques Apprin les médiateurs et autres mon seul objectif est que le récent de l'équipe l'objectif premier c'est la libération de nos collègues avec la pluie c'est difficile je ne peux pas dire que je suis totalement fière et contente puisque derrière nous on a laissé neuf dominants qui attendent d'être libérés on ne peut pas dire que c'est facile parce que le fait déjà de rester sur place tous les jours de voir les mêmes personnes le même endroit le même problème c'est pas facile c'est pas facile que les neuf autres qui sont présentement dans le maquis avec la bonne volonté de tous ceux qui sont impliqués dans ce dossier je reste convaincu que ces derniers seront libérés et certainement dans d'excellentes conditions dans le sud du pays les populations réclament la reprise immédiate des négociations entre l'état du Sénégal et le MFDC pour le retour définitif de la paix en Casamance Sengal Kam les populations se souviennent de la mort de Malik Ba ce jeune maçon atteint par balle lors d'une manifestation contre l'installation d'une délégation spéciale dans la localité deux ans après ses proches réclament toujours justice et réparation voilà deux ans que disparaissait le jeune Malik Ba froidement abattit par balle lors d'une manifestation à Sengal Kam des populations qui se posaient contre l'installation d'une deuxième délégation spéciale dans leur localité on écoute la justice on est en train d'attendre notre mal en patience parce que on a confiance à la justice de notre pays comme je l'ai dit tout le temps mais maintenant on n'a pas assez d'informations par rapport au procès et dans les normes cette affaire devait être tirée au clair parce que ceux qui ont tué Malik Ba on les connaît tous pour moi il n'y a pas photo on doit tout simplement les juger et indemniser la famille de Malik Ba deux ans après ce meurtre la famille de Malik Ba réclame toujours justice une famille qui réclame que les fils de Malik Ba soient intégrés parmi les pipis de la nation ceux qui ont tué Malik Ba qu'ils soient condamnés dans les règles de la justice et ensuite que la famille de Malik Ba soit indemnisée et que sa famille font partie des pipis de la nation il faut que l'état soutienne sa famille mais depuis ce temps là personne ne soutient la famille de Malik Ba même les autorités de ce village même ceux qui ont pris des engagements pour aider la famille de Malik Ba en vain ils n'ont rien fait à rappeler que Malik Ba âgé de 27 ans maçon de formation a laissé derrière lui trois enfants dont deux jumeaux et une veuve qui pleure encore son mari un nouvel outil pour relier les touristes aux établissements hôteliers un clic pour réserver ou encore se renseigner en voici le développeur tout le monde comprend que ça veut dire hébergement donc notre objectif c'est de rendre visible et de fournir des outils à tout ce qu'on a comme établissement d'hébergement au Sénégal et en Afrique de manière générale donc actuellement nous savons que internet joue très très important dans l'économie numérique et que les hôtels sénégalais doivent également prendre leur part du gâteau et puis être disponibles sur internet visibles et que les gens puissent réserver leur séjour au Sénégal directement depuis internet Montfortineuil bonsoir bonsoir Luxembourg et Bruxelles n'ont de commun que le X c'est bien Bruxelles les Lyons sont en temps Bruxelles pour le regroupement tout à fait le premier regroupement qui donc écoutez a démarré ce matin avec une dizaine de joueurs présents sur place mais il semble que le groupe s'est renforcé en fin de journée justement pour nous en parler nous sommes en ligne avec Thierno Diallo envoyé spécial de GFM groupe Futur Média Thierno bonsoir bonsoir alors qu'est-ce qu'on peut retenir déjà est-ce que la tanière est au complet non pour l'instant la tanière n'est pas au complet parce qu'on a pu noter la présence de 19h sous les 23 convoquées il y a notamment Pape Koulidio qui est encore concerné par son championnat avec son club en Espagne c'est le cas également de Lamine Sané avec les juridiques de Bordeaux qui prépare sa finale contre sa finale de France contre Lévi-Antonin Gaillard à Paris Ousmane Mané non plus n'est pas encore là Dame Dewey non plus Esbius Sagana non plus il semblerait que certains de ces trois joueurs-là sont attendus ce soir et demain matin donc ce qui concerne l'ambiance Mampatou c'était une ambiance bon enfant aujourd'hui il faut dire qu'on a remarqué que les joueurs n'étaient nullement ébranlées par l'adfance notamment de Dimbaba bien que sur le bord de la Toulouse on en parlait chaque fois à gauche et à droite voilà mais selon nos informations Dimbaba paye aujourd'hui paye sa non-convocation pour sa non-convocation il paye en effet de payer son manque d'engagement pendant les matchs et même pendant les entraîments selon cette confidence qu'on a pu glaner à gauche et à droite pour ce qui concerne les nouveaux les petits nouveaux et les revenants comme Mourou Seguou ils ont été à l'aise à l'aise multipliant les appels de balles se montrent disponibles vis-à-vis les camarades tout ça et voilà très bien merci Thierno pour toutes ces informations donc le groupe qui attend d'être au complet il manque encore 5 joueurs comme vous nous l'avez si bien dit en attendant les premières images que nous recevrons bien sûr de Bruxelles Khalifa et en parlant justement d'un néophyte au sein de la tanière qui donc reçoit une autre bonne nouvelle Salif Sané jouera la saison prochaine en Bundesliga le milieu de terrain qui évoluait jusqu'ici à Nancy vient en effet de signer un bail de 4 ans avec un oeuvre le transfert du franco-sénégalais va rapporter 1 million d'euros au club français et puis à Nancy Salif Sané rappelons-le a disputé 66 matchs de Liga et inscrit 5 buts en deux saisons nous parlons du football mais ici au Sénégal avec les huitièmes de finale dans la coupe du Sénégal la compétition se poursuit ce jeudi avec Renaissance Taddenbourg Walidan qui accueille US Tijuana Touré Kounda qui rencontre Ndargeek Ligaire qui s'est imposé devant Dara 5 buts à 0 à Esmaoadouad contre Casasport alors retenez qu'hier Sunéor US Wacom et Daraf ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale résultat Sunéor Africa promo 3 buts à 2 US Wacom et Tri Santia 5 buts à 1 après prolongation et puis Daraf qui s'en sort au détriment de Dakar Sacré-Cœur au tir au but 4 à 3 L'Olympique de Ngoire noue un partenariat avec le groupe Futur Média et le président du club Goroa d'évoquer l'intérêt pour son club à nouer des relations avec un grand groupe de communication à ce propos nous écoutons Rémi Juteau il est le président de l'Olympique de Ngoire Déjà c'est pour la diffusion c'est pour la communication c'est pour faire connaître plus l'Olympique de Ngoire en plus Futur Média c'est un groupe qui avait leur siège est ici donc sur Ngoire donc je pense que c'est la meilleure des solutions d'avoir Futur Média avec nous en plus vous avez vous tout ce qui est l'information la diffusion et tout nous on n'est qu'un club avec plusieurs sections mais il faut qu'on a besoin d'un support logistique au niveau du visuel au niveau de tout ce qui est communication donc je pense que c'est l'idéal et puis club de fin entre le FC Barcelone et Eric Abidal après six saisons passées au sein du club catalan l'international français a annoncé en fin de matinée qu'il va bel et bien citer donc le FC Barcelone au moment où son contrat arrive à expiration le joueur aurait souhaité continuer sa carrière au sein donc du FC Barcelone une option que ne partageaient pas les dirigeants qui lui ont tout de même proposé de devenir un ambassadeur du club sauf que pour le moment Eric Abidal veut poursuivre sa carrière il donnera plus de détails sur son avenir demain le joueur français était revenu on s'en souvient il y a deux mois la compétition après un an de soins consécutifs à une greffe de foie nous revenons au Sénégal pour parler de l'administration pénitentiaire de la maison d'arrêt pour les femmes de liberté 6 qui se dotent en équipement sportif afin d'aider les détenues femmes à pratiquer des activités sportives celles-ci pourront même bénéficier de l'expertise d'un moniteur suivons ce reportage de Chertidion Djon Images et Ayadjalo accompagner et soutenir les pensionnaires de la maison d'arrêt de correction pour les femmes de liberté 6 à faire des activités sportives en milieu carcéral un équipement complet pour faire de la gymnastique et mise à la disposition de ces détenus j'ai vu qu'elles avaient besoin de faire du sport j'allais chercher tapis cordes, ballons etc. pour qu'elles puissent bouger à l'intérieur c'est ça qui est important ce dont ce dont elles ont besoin ou ce dont ils ont besoin ici en tant que détenus parce que c'est quoi ? c'est manger, coucher non c'est pas important il faut lire nourrir l'esprit il faut faire du sport il faut bouger c'est ça que je veux ce moniteur de physique se porte volontaire pour donner des cours de gymnastique aux détenus pour toute personne humaine le fait d'être enfermé quelque part entre quatre murs et de ne pas jouir de la liberté déjà ça c'est stressant alors le sport est fait pour enlever le stress pour mettre la personne dans une condition idéale pour vraiment pour nous épanouir l'âle l'asivité la mère de tous les vices l'administration pénitentiaire se prépare à la réinsertion de ces détenus appuyer l'administration pénitentiaire dans sa politique de préparation à la réinsertion sociale on ne peut que s'en féliciter et s'en réjouir parce que le geste qu'il a posé aujourd'hui va en droite ligne avec la politique pénitentiaire qui consiste vraiment atténuer les effets désocialisants de l'incarcération des gestes qui facilitent notre travail ils vont se croire maudits alors qu'ils ne sont pas maudits c'est un accident de parcours ensuite je l'ai dit tout à l'heure la prison c'est le destin qui amène là les gens l'administration pénitentiaire révèle que dans les prochaines semaines une vente aux enchères est prévue afin d'écouler les produits fabriqués par ces détenus on parle de basket pour terminer cette actualité sportive le Dakar Université Club est sans lui basket club en bonne posture pour jouer la finale de la coupe du Sénégal à l'dessus des demi-finales aller SLBC a battu Garaf 69 à 54 et Duc qui s'impose devant UGB 84 à 38 voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive merci nous parlons des technologies et applications des systèmes globaux de navigation Dakar a pris une conférence internationale depuis ce matin sur cette question nous en parlons dans quelques instants avec Momar Ndao Momar Ndao est un des acteurs de ce projet également il a mis au point le GPS qui vous parle Wolof dans le véhicule ou encore dans la pirogue l'objectif de cette rencontre faire bénéficier les pays d'Afrique subsaharienne des inventions technologiques satellitaires Adia Ndao et Daniel Diouf cette conférence encadre pour échanger sur un projet de promotion des applications technologiques des systèmes globaux de navigation par satellite en Afrique subsaharienne c'est quelque chose qui est devenu un phénomène incontournable en matière d'innovation technologique mais aussi en matière de développement il est facilement concevable que l'on puisse comprendre l'importance des systèmes globaux de navigation par satellite et de notre utilisation comme outil d'aide à la décision dans tous les domaines d'activité au Sénégal la volonté de participer à la réalisation du projet existe mais le maillage technologique du territoire n'est pas effectif seulement les autorités en font moins un obstacle qu'une motivation supplémentaire pour s'adapter il ne s'agit pas nécessairement dans ce domaine là de pouvoir bénéficier d'investissements colossaux il s'agit juste d'être très moderne l'important c'est d'entraîner les populations à s'intégrer dans cette nouvelle civilisation de la modernité par les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui des études ont été menées dans trois pays comme le Gabon le Cameroun et le Sénégal elles ont permis d'identifier six domaines parmi lesquels l'environnement l'éducation et la santé les collectivités locales sont enchantées faire une cartographie aujourd'hui des zones inondées dans la région de Dakar et même à l'intérieur du pays c'est un très 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 grand problème c'est la raison pour laquelle nous avons dit avec ce nouveau système qui permettra à partir d'une vue satellitaire de pouvoir avoir une vue directe sur les phénomènes de la nature mais non seulement avoir une vue passive mais pouvoir aussi anticiper et faire des projections sur ce qui peut arriver c'est ça qui permettra aux collectivités locales de pouvoir bien gérer leur terroir la conférence a enregistré la participation de 12 pays européens américains et africains la dernière du cycle de rencontres après Libreville et Yaoundé Nomando bonsoir bonsoir alors vous êtes là ce soir pour nous parler de ces systèmes globaux de navigation satellitaire parlez-nous d'abord de cette panoplie dont d'ailleurs votre produit le GPS qui parle Wall-Off oui tout à fait parce qu'en fait bon les systèmes de navigation par satellite existent depuis après la guerre mondiale les gens ont essayé aux Etats-Unis de repérer plus facilement leurs sous-marins à leur sortie et donc finalement c'était un élément militaire et après on a essayé de permettre au plus grand nombre donc de de pouvoir utiliser ces signaux c'est pas l'ancien de l'internet pas forcément non 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 parce que là vous avez un terminal qui échange directement avec le satellite alors il y a 24 satellites en moyenne qui sont donc autour de la terre plus ceux qui sont en réserve et si vous en captez trois c'est la puce donc de votre récepteur qui calcule les différences donc par rapport au temps que met le signal pour arriver et donc quand on a trois satellites on peut déjà avoir une position qui vous permet avoir une longitude de l'attitude d'élévation donc l'intérêt de ce rencontre l'intérêt c'est que nous avons vu que l'Afrique était complètement en retard par rapport à l'utilisation donc de systèmes de navigation par satellite et aujourd'hui cela va à un niveau extraordinaire regardez par exemple dans toute l'Afrique il y a à peu près que dans quatre pays où il y a un système de navigation routier par satellite Afrique du Sud Maroc Egypte et on parle de la Tunisie et aujourd'hui le Sénégal et donc parce que j'ai mis au point le premier système de navigation par satellite et par l'Ourof et l'intérêt par exemple aujourd'hui supposons que vous voulez aller à Cueilli ou à Katakel ou à n'importe quel petit village du Sénégal si vous demandez à quelqu'un il va vous dire c'est pas loin vous n'avez aucun repère ils ont des repères peut-être par rapport aux arbres si vous ne connaissez pas les noms d'arbres si vous ne les reconnaissez pas vous vous êtes perdu si vous arrivez devant une zone où il y a un croisement alors avec l'appareil vous tapez le nom du village quelle que soit sa taille on a mis 15 444 villages et donc vous tapez le nom du village et il vous dit comment il fait pour y aller vous complisez quand vous arrivez à un croisement il dit tournez à droite alors un handicap qui peut se révéler c'est l'actualisation alors quelle est la fréquence de l'actualisation justement c'est un temps réel c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez une carte géoréférencée et qui est lue par un logiciel donc c'est en temps réel cela veut dire qu'actuellement si vous voulez aller à Saint-Louis même si quelque part une route est barrée même si quelque part il y a des travaux c'est dans ce sens que je parle de l'actualisation ça c'est les mises à jour voilà alors les mises à jour se font tous les 6 mois en général en moyenne bon même en France c'est tous les ans que les gens en général font des mises à jour alors nous faisons des mises à jour parce qu'actuellement nous avons beaucoup de travaux et nous prenons en compte par exemple les prolongements de l'autoroute les différents changements et donc ce qui fait que celui qui a un système et qui souhaite avoir par exemple une carte mise à jour il peut avoir une carte mise à jour mais il faut savoir que si vous arrivez par exemple à un point et que l'appareil vous dit dis-je tournez à droite en Wall of the Adels il parle français aussi et vous refusez de tourner pour une raison ou pour une autre parce que peut-être il y a quelqu'un qui a organisé des chambres religieux alors vous continuez tout droit et il vous recalcule le circuit par rapport à on ne plante pas forcément voilà voilà il ne plante pas c'est-à-dire que vous arrivez quelque part c'est un sens issu si vous tournez à gauche ou si vous tournez à droite il recalcule l'itinéraire pour vous ramener sur la bonne voie alors ça peut sembler un luxe d'avoir cet appareil en revanche il y a un aspect très pratique surtout quand on on constate qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui disparaissent en mer également est-ce que au niveau justement de la navigation voilà alors donc il y a des GPS qui sont pour la mer c'est-à-dire qu'il y a une carpographie maritime ce GPS c'est pour une carpographie routière alors l'intérêt par exemple vous pouvez me dire moi je connais Dakar mais si je vous demande peut-être où se trouve la direction du patrimoine de Bati vous ne savez peut-être pas où ça se trouve bien que vous connaissiez Dakar alors donc tous ces éléments d'administration vous pouvez les rechercher directement l'autre intérêt c'est que vous pouvez vous-même y ajouter donc vos vos propres données si par exemple vous voulez avoir l'ensemble des antennes relais qui sont les répétiteurs répétiteurs du signal de TFM vous pouvez les mettre etc si vous avez des agences vous pouvez les mettre même les releveurs donc des sociétés concessionnaires d'eau ou d'électricité peuvent les utiliser pour identifier les abonnés etc donc l'utilisation ça nous amène justement aux différents secteurs qui peuvent en bénéficier voilà alors donc actuellement il y a d'autres par exemple aujourd'hui on peut l'utiliser en tant que en tant que particulier en tant qu'automobiliste on peut l'utiliser en tant que quelqu'un qui veut surveiller une flotte de voitures parce que vous avez une cartographie beaucoup plus précise on peut l'utiliser pour quelqu'un qui veut mettons avoir par exemple aujourd'hui les sociétés de télécommunication installent des basic transmission systems des BTS qui sont les répéteurs alors on peut localiser l'ensemble de ces BTS donc tout ce qui est ajout de points sur lesquels on doit revenir si vous avez ajouté un point à une cousine qui habite mettons à Kermassar et que vous vous perdez vous tapez son nom et l'appareil vous amène chez elle ça c'est un peu l'innovation vu que ce n'est pas tout à fait nouveau voilà alors en fait l'innovation c'est qu'il n'y a pas de cartographie détaillée pour le Sénégal nous avons même mis les deux d'annes je veux dire qu'aujourd'hui si vous voulez aller à Touba si vous connaissez le nom du Marabou vous mettez résidence ligne Saliou il vous amène là-bas vous n'allez jamais aller à Touba il vous amène jusque chez là-bas alors jusque chez lui donc c'est l'enrichissement de la base il y a à peu près nous avons 136 000 points qu'on a mis et vous arrivez quelque part vous avez un malade occasionnel par exemple qui a une douleur vous voulez lui acheter un calma et vous ne savez pas où se trouve la pharmacie la plus proche ça c'est une application très bien alors dernière question on est un peu rattrapé par le temps alors donc là vous tropicalisez un peu l'outil qui n'est pas nouveau en revanche au niveau de l'accès est-ce que les populations peuvent facilement avoir accès à cet appareil là voilà alors actuellement donc nous n'avons pas les moyens d'en faire des milliers et des milliers mais quand même il y a actuellement 200 appareils qui sont en train de tourner et donc nous sommes en train de voir comment faire pour qu'il puisse y avoir une production en masse pour que tous les Sénégalais qui souhaitent obtenir donc cet élément parce que si vous voulez aujourd'hui si vous allez aux Etats-Unis dans les taxis etc il y a une possibilité Merci beaucoup Mouman Daou la rencontre se poursuit jusqu'à demain Merci beaucoup Mouman Daou je vous en parlais dans cette édition Farba Senghor qui était devant la section de recherche de la gendarmerie nationale c'est dans le cadre de la traite des biens mal acquis l'ancien ministre n'a pas voulu du tout répondre aux questions des gendarmes estimant qu'ils bénéficient de privilèges de juridiction et que seule la haute cour de justice est habilitée à le juger à l'entendre à l'écouter sur cette question Sheridia l'a rencontrée comme je l'avais prévu donc j'ai été auditionné depuis ce matin je suis arrivé au delà de 9h jusqu'à ce moment là donc j'ai subi plusieurs interrogatoires qui ont été assez difficiles pour nous tous aussi bien pour les enquêteurs que pour moi même dans la mesure où j'ai campé sur ma position c'est-à-dire comme je rejette la CREI le procureur spécial et toutes les procédures y afférentes parce que je considère que je bénéficie du privilège de juridiction donc j'ai dit aux enquêteurs qu'au delà des questions relatives à mon état civil et à ma situation matrimoniale donc je ne répondrai à aucune question effectivement j'ai répondu à toutes les questions qu'ils ont posées plus de cinquantaine de questions et à plusieurs reprises en me braquant mais nous tous on était gênés à un moment donné en tout cas moi j'ai été très gêné parce que le fait de braquer sur cette question et puis de voir comment ils voulaient s'en sortir comment ils étaient gênés de ne pas avoir un résultat bien entendu quand on me dit que quand ta fille est par l'ambassade de France il avait déposé un relevé de compte de 1 milliard vous savez que ça n'existe pas bon je n'ai pas répondu il m'a dit c'est vrai je ne réponds pas parce que je n'ai pas encore bénéficié de mon privilège de juridiction pour ressortir de l'interrogatoire des bureaux des gendarmes de la section de recherche de la gendarmerie de Colaban bonne soirée sur TFM il m'a dit